Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On continue sur Rengar, sorti en 2012. Alors Rengar, qu'est-ce qu'ils vont nous dire sur Rengar ? Un des persos préférés d'ailleurs des joueurs. Vous ne trouverez aucune version antérieure des images de conception de Rengar dans nos archives, parce qu'ils ressemblent aujourd'hui pratiquement, trait pour trait, aux toutes premières esquisses. Ah ouais, ils l'ont pas changé, d'accord. D'accord, bon. Ce chasseur de trophées, mélange d'humains et de félins, a été relativement rapide à développer. Il n'a fallu que 4 à 5 mois entre sa conception et son apparition dans le jeu, alors que certains champions sont le fruit de nombreuses modifications et transformations. D'autres, comme Rengar, ont un charisme tel qu'il nous ensorcelle dès le début. Ah ouais, ok, c'est... ok. Sympa le... celui-là. Sympa. On change. Donc l'artwork. Classe. Vous ne pouvez l'ont pas mis en... Je ne sais pas. Ok. Ok, ok. Sympa, sympa. Suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Ah ! Oh, le combat entre... Entre... Kha'Zix et Rengar. Le combat entre Kha'Zix et Rengar. Qui n'a jamais été officiel encore. Enfin, officiel. On n'a jamais vu d'image officielle. C'était ça. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans le texte pendant que vous regardez les images ? Avant... Alors, c'est qui ? C'est infographisme Alvin Lee. Avant, j'étais dessinateur de bande dessinée. Et j'ai appris quelques habitudes spécifiques à ce métier quand je suis arrivé chez Riot. J'utilisais des crayons pour faire toutes mes esquisses, y compris pour ce poster de Rengar contre Kha'Zix. Donc, celui-là. Ah ouais, c'est un poster. Et je ne l'ai pas eu, moi. Avant de scanner le dessin et d'ajouter les couleurs de façon numérique. C'est devenu un défi relativement important pour moi. Il fallait que je fasse évoluer mon style et que j'apprenne à travailler plus efficacement. Pour League of Legends, j'ai donc abandonné mes crayons et j'ai réappris à rendre les couleurs des lumières numériquement. Et ça n'a pas été si facile. Bah, j'imagine. J'imagine. Ah, celui-là, il est classe aussi. Il est classe. Tu peux enlever et remettre ta capuche, je crois. Je crois que c'est celui-là. Ah non, c'est... Ah non, c'est... C'est l'autre quand il est sous la pluie. Non, ça, c'en est un autre. Lui, c'est celui qui a la queue en forme de diablotin, je crois. Enfin, je ne sais pas. Moi, je m'y connais très peu dans... En Rengar. Ok. Ah bah, on a Jinx direct ? D'accord, ok. Bon, bah, pas grand-chose pour Rengar. Jinx ! Alors, si on a l'artoir, je vais pouvoir vous montrer la... Ouais, il est là. La différence, ok. Alors, dès la première esquisse, on sentait que Jinx allait être dingue et imprévisible. Il était évident qu'il nous fallait rendre un très large éventail d'émotions et une bonne dose de personnalité pour vraiment réaliser ce champion. L'infographiste Cathy de Sousa nous dit J'avais eu l'idée d'une fille émotionnellement déjantée, indomptable. Il fallait que je parvienne à traduire sa nature capricieuse dans l'image de conception. Et j'ai décidé de faire plusieurs portraits plutôt que de tenter de tout mettre dans une seule image. Ok. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Wow ! Ça, c'est des... Sympa, niveau... Sympa, ça ! Alors, qu'est-ce qu'on nous dit après ? Ok. Ok. Et là, on a plusieurs conceptions de... Sympa. Le genre, il le quitte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, c'est-à-dessus ? Ah, j'ai pas la traduction. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? On a différentes animations. Classe ! Pas mal. Pas mal. Le petit. Ok. Oh ! Vous avez pas vu ? Il y a un marque-pâche ici. Merde. Je t'ai même pas vu. Alors, on a... Fire. J'adore la musique de ce... De cette artwork. Ce skill. Là, on est une espèce de... On a Twitch ici. J'avais fait un... Sur League of Origin, j'avais dit tous les personnages qui avaient caché. Il y a Miss Fortune. Derrière, il y a Shippewki. Je me le souviens plus. Et vous voyez, tout est cassé ici. Alors, attendez. Si on retourne vers... Vi. Elle est où, Vi ? Alors, attendez, ça va prendre un petit moment. Ça a été avant, Vi ? Non. Vi. Oui, Vi. S'il vous plaît. Je crois que je l'ai passé. Peut-être pas. Je ne sais pas. Vi. Elle est là. Alors, regardez. Donc, c'est vraiment pour ceux qui ne savent pas. Donc, vous voyez, ici, tout est... Voilà. Tout est construit de ça. Et là, sur le même passage... Donc, après, on peut regarder. Ici, c'était un truc pour mettre un espèce de bouclier. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Donc, on le retrouve ici, qui est cassé. Enfin, voilà. La ville est en cendre. Ou en tout cas, le quartier. Quand Jinx arrive. Donc, voilà. C'était vraiment le petit truc. Miss Fortune. Alors, Miss Fortune. La reine des boobs. Miss Fortune est sexy. C'est certain. Mais ce n'est pas une demoiselle en détresse. Elle tire sa puissance de ses armes. Nous les avons donc fait énormes. Pour bien rendre cette idée. Et maintenant, grâce à sa nouvelle histoire. Vous ne le savez pas, parce que je n'ai pas encore sorti la vidéo. Mais grâce à sa nouvelle histoire, je sais d'où viennent ses armes. Et je vous dis que ça déchire. En fait, ses armes ont été constructionnées à la base pour Gangplank. C'est Gangplank qui a demandé à sa mère. Mais ses armes étaient tellement classes pour lui. Que du coup, en fait, elle a tué la mère. Et elle a tiré aussi sur Miss Fortune. Il a tiré sur Miss Fortune et a détruit. Voilà. C'est comme ça qu'ils sont devenus riz. Je vous fais le résumé très rapidement. Et le navire de Miss Fortune s'appelle le Sirène. Encore une fois, pour ceux qui ne savent pas. Alors, pas mal celle-là. Pas mal du tout. Non, attendez, vous ne voyez pas. Je vais y arriver. Sympa, sympa. Attention, elle est reprise ici. Avec plus de couleurs. Alors, sympa ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour savoir être pirate, il faut savoir se mouiller. Moi, j'aime ça. Lorsque nous avons décidé de modifier les illustrations des premiers champions en insufflant un nouveau style. Miss Fortune a été le premier sur notre liste. Nous voulions qu'elle soit plus qu'une pin-up. Qui est ? C'était ça la question. C'était vraiment Miss Fortune. Bon, je ne comprends rien. Allez, vas-y. On passe. L'arme de Miss Fortune qui a été créée par la mère. Je vais remettre ça comme ça. Par la mère de Miss Fortune. C'est classe. Descends. Franchement, ce qu'ils arrivent à faire, c'est quand même pas mal. Nous avons commencé par quelques questions simples. Est-ce que tous les pirates craignent Miss Fortune et sa réputation ? Les moins bêtes, oui. Les plus bêtes, meurent. Elle a un équipage où elle est en solo. Elle préférerait se la jouer solo. Mais elle ne peut pas manœuvrer un navire toute seule. À qui doit-elle quelque chose ? À Gangplank. Elle lui doit une balle. D'accord. Ok. Wow. Ils ont fait un... D'accord. Le petit... Là, là. Ils ont fait un... D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici ? Bien avant que l'histoire de Miss Fortune ne soit formalisée par écrit, tout s'est mis en place dans l'esprit des artistes qui étaient en train de la créer. Nous ne pouvions terminer son personnage qu'après avoir exploré son identité et son histoire. D'accord. Mais c'est dommage qu'ils n'aient pas fait une BD, justement. C'est dommage qu'ils n'aient pas fait une BD. Waouh. Attendez, c'est quoi ça ? Attendez, attendez, attendez. Ah, mais c'est son histoire, ça. Attendez. Nous avons créé ce storyboard pour illustrer les événements clés de la vie de Miss Fortune. En commençant par son enfance, quand elle est défermant son père à la forge, et en terminant... Putain, c'est tellement bien. Alors là, comme je vous disais... Donc, on va essayer de suivre l'histoire. Je vais vous la raconter. Tant pis, c'est une vidéo qui durera plus longtemps. Donc là, c'était la forge avec son père. Et elle aidait son père, etc. Moi, j'avais entendu dire que c'était sa mère, surtout. C'était dans son histoire, en tout cas. Voilà. Sauf que Gangplank est arrivé. Mais pas du tout. Ça s'est pas passé comme ça. Enfin, presque pas. En fait, Gangplank avait demandé à la mère de créer des armes. Que personne n'aurait. Des armes magnifiques, quoi. Et en fait, il n'était pas content, parce que les armes étaient trop belles pour lui. Et la mère voulait être payée. Du coup, pan-pan. Ils sont morts. Et Gangplank a tiré sur elle. Et... Et là, il n'y a que le père, en fait. Donc, Miss Fortune a réussi à survivre. Mais on ne sait pas trop comment, en fait. Parce qu'il lui a quand même tiré en plein dans le... Bref. Après, donc, elle a été... Elle s'est barrée. Elle a été à Bill Gwetter. Bill Gwetter. Moi, je dis Bill Gwetter parce que j'aime bien. Elle a évolué. Elle est devenue une pirate. Elle est devenue une personne qui part chasser les primes pour avoir de l'argent. Et au bout d'un moment... Non, attendez, je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Au bout d'un moment, elle réussit... Alors, je ne sais pas si ça, c'est la mort de Gangplank. Non, ce n'est pas encore la mort de Gangplank. C'est genre... Elle a réussi à tuer tout le monde. Mais elle est encore triste. Putain, elle a tué tout le monde. Moi, je n'ai pas de fête. Donc là... Je ne comprends pas très bien l'histoire. Donc ici, c'est la destruction du navire de Gangplank. Là, elle retourne chez elle. Elle reforge... Cache un truc. Là. Enfin bref, dans tous les cas, elle est triste en fait. Parce que en tuant Gangplank, elle ressent encore la souffrance. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501